Musique Vous voulez créer un parfum ou un médicament à partir d'une plante et vous avez besoin d'une molécule de base pour cela. Ça tombe bien, nous sommes chez Armen Instruments, les spécialistes de ce procédé, la purification. À partir d'un extrait de plante de ce type-là, qui est une plante de Madagascar, on va en extraire une molécule qui est un principe actif utilisé dans l'industrie pharmaceutique et donc obtenir cette poudre qui est notre molécule à des puretés allant jusqu'à 95%. Pour obtenir ce résultat, l'entreprise installée à Saint-Avé a développé ses propres machines uniques au monde. Ce sont les seuls à produire avec autant de capacité ces principes actifs nécessaires aux industries pharmaceutiques, agroalimentaires et cosmétiques. Le gros avantage de la technologie développée ici est de limiter le nombre d'étapes de purification et donc de limiter le coût du procédé puisqu'on peut injecter directement un extrait de plante obtenu par extraction solide liquide à partir de la poudre de plante. Sous l'apparente modestie des ateliers, Armen Instruments est à la pointe du progrès. Les 12 ingénieurs électroniciens, mécaniciens et chimistes utilisent ici une technologie qui n'est partagée que par 4 sociétés au monde, la chromatographie de partage centrifuge. Nous avons dans la région cette possibilité puisqu'il y a un certain nombre d'écoles de haut niveau que ce soit sur Nantes, sur Vannes ou sur Rennes qui nous permettent justement de trouver ces compétences et de réunir une équipe complémentaire même si nous ne sommes que 12 personnes pour pouvoir proposer ce type de produit. Et il n'y a pas que les employés qui sont trouvés dans la région. Toutes les pièces proviennent de sous-traitants également basés dans le secteur ouest. Une condition pour garantir la qualité et la précision des machines. Ce n'est donc pas un hasard avec ce tissu économique si François Couillard a créé Armen Instruments à Vannes en 1994 avant de confier l'entreprise à Grégoire Odeau. J'ai été aidé pour plein de choses par VIP, entre autres par André Malol qui dirigeait VIP à l'époque et qui m'a fait connaître tous les gens importants sur le plan technique, relationnel, pour l'anvar, les gens de l'anvar du coin, qui s'appelle Oseo maintenant. Et puis au niveau aide, j'en ai eu entre autres de l'Institut français du pétrole. Des aides qui ont porté leurs fruits. On retrouve aujourd'hui Armen Instruments dans les laboratoires de recherche du Brésil au Japon et bientôt peut-être sur des sites de production. Les prochaines innovations concernent essentiellement la partie industrialisation de nos appareils. Donc l'appareil que l'on a vu tout à l'heure est un appareil qui fonctionne parfaitement mais qui nécessite quelques adaptations en fait pour pouvoir être intégré dans des sociétés type pharmaceutique afin de répondre aux normes et aux exigences de ce type d'industrie bien sûr. Donc ce sont vraiment les innovations sur lesquelles nous sommes en train de travailler actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !